Nous pensons que la guerre civile qui se vit aujourd'hui dans notre pays, c'est un acte antipatriotique. Et nous pensons que les responsables de cette guerre, c'est l'MPLA. Là, nous nous sommes éloignés complètement du'MPLA à cause de la guerre civile. Et l'FNLA n'était pas d'accord avec la guerre civile. Là, nous nous rejoignons au FNLA à ce qui concerne la guerre civile dans notre pays. L'MPLA comprenait, dans son analyse, que nous considérons superficielle, que c'est la guerre civile qui amènerait au pouvoir un gouvernement progressiste. Nous avons dit que toute guerre civile est réactionnaire. Parce que la guerre civile tue des Angolais, ce sont les Angolais qui s'opposent aux Angolais. Et nous avions préconisé un compromis politique, comme nous le préconisons encore aujourd'hui. Il fallait faire un front. Il fallait créer un gouvernement d'union nationale. Parce que l'MPLA a participé à l'effort de libération. L'Unita aussi, l'MPLA aussi. L'MPLA fait la guerre civile avec l'aide de qui ? L'MPLA a violé les accords d'Alvor avec l'aide de qui ? Avec l'aide soviétique. Donc, l'orientation du'MPLA est nette. Ce qu'ils entendent par gouvernement progressiste, c'est un gouvernement d'orientation soviétique. Nous ne sommes pas d'accord. Une personne n'est arrivée au 11 novembre avec faiblesse, n'est-ce pas ? C'est pour cela que nous avons dit que l'MPLA faisait une analyse assez subjective de la situation. Parce que prendre les victoires militaires comme définitives, c'était une erreur. Parce que l'MPLA a pu pousser l'Unita et l'FNLA en dehors de certaines régions à cause de la supériorité militaire. Armement. Ce n'est pas cadre, ce n'est pas soldat, mais armement parce qu'on n'avait pas cet armement. On ne croyait pas à cette guerre civile, n'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, nous, nous possédons aussi l'armement. Le résultat, c'est que l'MPLA est en train de céder. Alors, si l'MPLA perdait l'Owanda, si l'MPLA perdait l'Houpitou, il perdait Mossam, qu'est-ce qui resterait du'MPLA ? C'est pour cela que je pense qu'il faut, au point de vue militaire, il faut se battre. N'est-ce pas ? Parce qu'il faut absolument, et par tous les moyens, réduire l'arrogance militaire du'MPLA pour leur mener à penser réalistiquement sur les solutions politiques. Ce n'est pas faire la guerre pour la guerre. Mais ensuite, il faut que les amis du'MPLA pensent, à ce moment-ci, à la possibilité que l'MPLA perde les points stratégiques militaires. Qu'est-ce qui resterait dans l'MPLA ? C'est l'MPLA qui viendrait maintenant dans notre position. Mais nous ne pouvons pas recommencer toujours. C'est pour cela que la situation militaire aujourd'hui, je la trouve favorable de notre côté, défavorable du côté du'MPLA, et va devenir chaque jour plus défavorable encore. Mais même comme ça, nous, dans l'Université, nous ne pensons pas écraser. Le terme écraser, pour nous, ça nous fait peur. Parce qu'écraser, ça signifie écraser qui ? C'est vrai que la direction du'MPLA porte la responsabilité de la guerre civile. Mais il ne fallait pas, à cause de l'erreur de la direction du'MPLA, massacrer la population de l'Angola. C'est vrai que la première question, ça a cause de l'erreur de la guerre civile. C'est vrai que la première question de l'erreur de la guerre civile, c'est vrai que la première question de l'erreur de la guerre civile.